Comment savoir si on doit se séparer ? Comment savoir si on doit rompre notre relation de couple et faire chemin divergent ? Bonjour, je suis Myriam Bideau, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. Dans cette vidéo, on va se poser une question cruciale de savoir comment prendre la bonne décision par rapport à notre relation. Doit-on continuer ou doit-on s'arrêter ? Alors, je vais vous proposer 4 clés de compréhension, mais également 8 questions. Donc, prenez un petit bloc-notes pour noter ces questions et pour pouvoir véritablement réfléchir à ces questions. Ça va vous permettre d'avancer dans votre introspection. Déjà, première chose, vous pouvez également, sous cette vidéo, télécharger mon guide de communication offert sur la communication de couple. Ça va vous donner pas mal d'éléments pour aller plus loin. Ensuite, on va regarder ensemble les 4 clés. Première clé, le fait de se séparer, c'est une décision qui est particulièrement difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux émotionnels, il y a des enjeux psychiques, il y a des enjeux relationnels qui sont très importants. La séparation va vous impacter vous, bien sûr, mais impacte bien sûr votre partenaire. Vous pouvez avoir peur de le blesser, vous pouvez avoir peur de lui faire mal. Et puis, quand il y a des enfants, c'est toute la famille qui va être chamboulée, c'est toute votre vie qui va être, en quelque sorte, à construire d'une autre façon. Donc, cette décision de la séparation est une décision qui peut être lourde de conséquences, mais qui parfois est absolument indispensable. Deuxième clé dans cette vidéo, c'est que le fait d'avoir des doutes, le fait de se questionner, c'est quelque chose d'assez normal quand on est dans un couple. C'est quelque chose de relativement sain aussi. La question, c'est de ne pas remettre tout le temps en question la relation de couple. Pourquoi ? Parce que dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est que très souvent, on rejette la responsabilité, on rejette la faute sur l'autre et on attend que ce soit l'autre qui change, plutôt que de regarder à travers sa propre lorgnette et de commencer un petit peu à balayer devant sa porte et à prendre ses propres responsabilités. Donc, la question du doute, elle est normale, mais ensuite, ce n'est pas constamment rejeter la faute sur l'autre et avoir des attentes qui peuvent être, entre guillemets, irréalistes par rapport au couple ou à la relation. Donc, il y a déjà un nœud à dénouer à cet endroit. La troisième clé, c'est qu'on ne prend jamais une décision de séparation dans la crise. Quand on est au cœur de la crise, il y a beaucoup trop d'émotions. On est dans un état émotionnel et psychique qui ne nous permet pas de raisonner avec recul et qui ne nous permettra pas de prendre une bonne décision. Donc, à partir du moment où on est en crise, on ne prend pas de décision. On va d'abord traiter la crise, on va d'abord s'occuper de soi, on va également s'occuper de son couple pour pouvoir remédier à la crise. Et dans ces cas-là, ce qui est très pertinent, c'est d'aller chercher de l'aide professionnelle pour pouvoir être accompagné et se donner l'ensemble des moyens de dépasser cette crise et éventuellement de construire autre chose dans son couple et dans sa relation. Donc, ma dernière clé, c'est véritablement d'avoir également tout tenté. Alors, on n'est pas obligé d'aller au bout, du bout, du bout parce que très souvent, quand on fait ça, c'est qu'on a des difficultés à se séparer, ce qui est légitime, mais en même temps, ça peut parler de nos propres difficultés. Il faut savoir prendre la décision tout simplement au bon moment quand on s'est donné suffisamment de chance de pouvoir réussir la relation et surtout suffisamment de moyens pour pouvoir dépasser les blocages. Maintenant, je vais vous proposer les huit questions clés à vous poser. Ces huit questions, je vous invite à les noter et à travailler dessus durant sept jours consécutivement. Donc, vous allez pendant sept jours écrire de façon spontanée, sans trop vous juger et laisser venir l'écriture pour laisser mûrir votre réflexion au fil de l'écriture. Alors, ces huit questions clés, quelles sont-elles ? La première question clé, c'est de vous poser la question de quelle est votre température émotionnelle dans la relation de couple. Êtes-vous heureux ou êtes-vous malheureux ? Si vous êtes heureux, est-ce que cet épanouissement est plutôt dans le fond et retombé dans le fond, mais en réalité, il pourrait être réactivé relativement facilement. Si vous êtes malheureux, est-ce que c'est quelque chose qui est ponctuel ou est-ce que c'est quelque chose qui est véritablement lancinant et durable ? Posez-vous la question de ce ressenti au niveau émotionnel et regardez vraiment à l'intérieur de vous. Regardez si ce sont des insatisfactions qui sont plutôt liées à vous et à vos attentes, qui peuvent être irréalistes, ou est-ce que ce sont des insatisfactions qui sont légitimes dans le cadre de la relation, mais qui, si elles sont légitimes, peuvent parfois être transformées. Deuxième question clé à vous poser, deuxième question d'introspection, c'est est-ce que vous êtes accroché au potentiel de la relation et au potentiel de votre partenaire ? Est-ce que vous êtes vraiment dans le présent de la relation ou est-ce que vous êtes simplement dans votre tête en train de vous projeter sur ce que vous imaginez que devrait être la relation, sur ce que vous imaginez que devrait être le partenaire ? Dans ce cas-là, ce que je vous invite, c'est à revenir vraiment dans le concret, dans la réalité et à vraiment, on va dire, fermer le gap, fermer la distance par rapport au potentiel et être plutôt dans le concret et dans la réalité. Troisième question clé, c'est êtes-vous focalisé sur des promesses que vous a faites votre partenaire ? Dans ce cas-là, si vous restez sur des promesses et que vous êtes toujours sous-tendu par des promesses, il y a probablement de vraies discussions à voir pour que tous les deux, vous puissiez revenir sur quelque chose de plus réel et surtout quelque chose qui fait sens pour le « nous » dans votre relation de couple. Quatrième question clé, c'est votre conjoint vous traite-t-il avec respect ? Votre conjoint vous traite-t-il avec respect ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il vous parle bien ? Est-ce qu'il vous parle mal ? Est-ce qu'il vous rabaisse ? Est-ce qu'il vous fait vous sentir diminué ? Ou est-ce que vous vous sentez digne de confiance ? Est-ce que vous vous sentez respecté ? Est-ce que dans cette relation, vous pouvez être une meilleure version de vous-même ou pas ? Est-ce que vous pouvez vous exprimer avec authenticité dans cette relation ? Ou est-ce que vous êtes constamment rabaissé ? La question du respect, elle a trait aussi avec la présence. Est-ce que votre partenaire vous voit ? Est-ce que vous faites partie des meubles ? Ou est-ce que vous existez véritablement pour lui ? Est-ce qu'il voit qui vous êtes au-delà des apparences ? Est-ce qu'il y a une connexion qui est de qualité entre vous ou pas ? Tout ça, ce sont des pistes de réflexion. Ce n'est pas parce que ce n'est peut-être pas le cas actuellement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi en prendre conscience et commencer à travailler là-dessus. Mais ça sous-entend votre propre capacité à vous respecter, à respecter votre partenaire et également à vous engager plus avant dans la relation. Cinquième question clé, c'est acceptez-vous beaucoup de choses que vous ne devriez pas accepter dans la relation ? Alors là, ça pose la question de vos limites. Est-ce que vous êtes capable de poser vos limites dans la relation ? Et de vous faire respecter par rapport à ce que vous voulez, par rapport à la personne que vous êtes ? Ou est-ce que vous êtes constamment chamboulé dans ses limites ? Parce qu'en fait, votre partenaire est incapable de respecter ses limites et constamment en train de les remettre en question parce que vous êtes tous les deux très enchevêtrés et très perdus en fait dans cette relation. Sixième question clé, ressentez-vous de la peur par rapport à l'idée de vous retrouver tout seul ? Par rapport à l'idée de vous retrouver seul ? Est-ce que cette peur est plus importante que votre capacité à pouvoir mener votre vie personnelle à bien et à pouvoir vous épanouir en tant que personne, déjà en tant qu'individu ? Septième question qui est, y a-t-il plus de plus ou plus de moins dans la relation ? Et ça, je vous invite à le faire d'une façon consciente. À regarder aussi, quand vous êtes dans un processus de déconstruction de la relation, très souvent on n'accumule que les moins et on cherche constamment les moins dans la relation. Regardez aussi les plus. Posez-vous la question des choses positives de cette relation. Regardez pour quelles raisons vous pourriez avoir de la gratitude dans cette relation. Et puis regardez de façon très concrète, quelles sont les difficultés, quelles sont les moins, quelles sont les choses qui vous, véritablement, vous plombent dans la relation et déconstruisent le lien que vous avez avec votre partenaire. Et puis huitième et dernière question clé, où en êtes-vous en termes de valeur commune ? Où en êtes-vous en termes de projet de couple ? Où en êtes-vous en termes d'intérêt que vous partagez avec votre partenaire ? Avez-vous une mission de vie qui soit commune ? Si ce n'est pas le cas, eh bien il faut vraiment vous poser la question, mais c'est une question que vous devez vous poser à deux. Est-ce que votre partenaire est prêt à se poser ces questions-là et à réfléchir avec vous ? Est-ce qu'il en a envie, même si c'est sous une forme qui n'est pas la vôtre ? Ou est-ce que concrètement c'est complètement l'impasse et vous ne pouvez pas avancer sur ces choses-là ? Alors on a vu ensemble les quatre clés indispensables pour pouvoir commencer à se poser la question de la séparation dans le couple. Et on a regardé également les huit questions clés que vous devez vous poser pour pouvoir vraiment faire mûrir votre réflexion. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo, mais également de commenter cette vidéo. C'est très important pour moi vos commentaires parce que ça me permet de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître. Et puis surtout c'est extrêmement intéressant pour pouvoir en savoir un petit peu plus sur comment vous faites dans vos relations de couple par rapport à la séparation. Est-ce que c'est une question que vous vous posez de façon régulière ? Et qu'est-ce que vous faites pour y répondre ? Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous remercie pour votre attention.